On va juste ceci, et je ne vais plus s'en passer au direct, on va être d'ici un instant. Et nous sommes en direct, voilà. Bonsoir à tous, nous nous retrouverons ce soir pour la troisième conférence de la semaine de l'intelligence économique organisée par l'association du master stratégie internationale et intelligence économique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lundi, nous avons reçu M. Gagné, président de PwC France et Maghreb, lors d'une conférence qui est toujours disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et mardi, nous avons reçu M. Delville, associé chez PwC France sur le thème de la cybersécurité en entreprise. Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir M. Perrin, directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé au Policy Center for the New South. Bonsoir M. Perrin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. Nous avons une nouvelle fois M. le recteur Steyer, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Bonsoir M. le recteur. Bonsoir à tous et bonsoir à Francis. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et nous avons toujours Mathis, responsable de l'organisation de cette semaine de l'intelligence économique, qui va maintenant nous présenter l'invité de ce soir. Eh bien, merci Valentin. Bonsoir à toutes et à tous. Et M. Perrin et M. Steyer, bonsoir. Bonsoir. M. Perrin, votre parcours ne laisse aucun doute quant au fait que vous êtes vraiment un expert des questions énergétiques. docteur en sciences économiques de l'université Grenoble II, ou Pierre Mendès-France, et vous êtes ensuite diplômé de l'Institut d'études politiques IUP de Sciences Po Grenoble. Vous commencez en tant que journaliste et consultant en énergie. Vous tournez ensuite en 1991, puisque vous devenez le rédacteur en chef des revues Pétrole et Gaz Arabes et Arab Oil & Gas jusqu'en 2000, avant de devenir en 2001, et pour 11 ans, le directeur de la rédaction du Centre arabe d'études pétrolières, qui chapeautait les revues précédentes. En 2007 et en 2013, vous vous enseignez dans le même temps dans l'université qui vous a diplômé, Grenoble II, et aussi à Lyon III, notamment géopolitique et développement international. Vous êtes aujourd'hui à l'IRIS, à l'Institut des relations internationales et stratégiques, où vous occupez la fonction directeur de recherche, et recherche que vous menez également au Policy Center for the New South, à Rabat, concernant les politiques économiques et sociales à mettre en place dans les pays du Sud. Après cette brève présentation, je vous laisse la main sur le sujet de ce soir, qui est géopolitique des hydrocalbures, quels enjeux pour la Chine ? Merci beaucoup pour cette présentation, et merci beaucoup pour cette invitation, et pour tout le support technique à travers cette diffusion sur YouTube. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet très important que vous avez évoqué, Chine, géopolitique, hydrocarbures, c'est vraiment évidemment du lourd, nous n'allons pas traiter un sujet léger ce soir, ça mettra en appétit pour le dîner, sans aucun doute. Alors, en termes, puisque nous sommes dans la technique, je vais essayer de partager mon écran pour faire apparaître une présentation qui doit, alors, donc on va passer en, on doit passer normalement en diaporama, et vous allez me confirmer que c'est bon, si ça l'est, bien sûr, que vous voyez bien notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc, eh bien, nous attaquons, si je puis dire, ce sujet. Alors, nous allons donc nous centrer sur la Chine, aujourd'hui, un géant, évidemment, de la géopolitique et de l'économie mondiale, sous l'angle, sous le prisme de l'énergie, et notamment, plus particulièrement, des hydrocarbures. Alors, hydrocarbures, c'est très simple, c'est tout simplement, enfin, tout simplement, entre guillemets, pétrole et gaz naturel. Alors, cela fait partie des énergies fossiles, il y a trois énergies fossiles, c'est bien connu, pétrole, gaz naturel, charbon. Dans ces énergies fossiles, il y a un sous-ensemble hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Ces deux énergies ne peuvent évidemment pas être mises sur le même plan, parce que dans le monde de l'énergie, encore aujourd'hui et encore pendant un certain temps, voire un temps certain, il y a une énergie reine qui est le pétrole. Donc, nous allons bien parler des hydrocarbures, mais vous ne serez pas étonnés d'avoir dans ma présentation une dominante pétrole, non pas que le gaz naturel ne soit pas une énergie importante, elle est passionnante tout à fait, mais ça ne pèse pas le même poids dans la scène énergétique mondiale, dans l'économie mondiale et, par conséquent, également, très logiquement, dans la géopolitique mondiale. Alors, peut-être commençons par un lien avec l'actualité. Ce ne sera pas difficile, d'ailleurs, de trouver des liens avec l'actualité sur un sujet comme celui qui nous est proposé ce soir. Alors, là, en fait, l'image n'est pas tout à fait actuelle, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est à titre d'illustration. Ça, ça remonte à quelques années, probablement à 2016. Je ne garantis pas la date, mais ce n'est pas essentiel pour notre présentation de ce soir. C'est donc une rencontre au sommet Chine-Iran avec M. Xi Jinping, bien sûr, et le président Hassan Rouhani, donc les deux chefs d'État. Alors, comme on le voit, c'était avant la pandémie de Covid-19, évidemment, puisque d'une part, ils n'ont pas de masque et d'autre part, ils veulent se serrer la main. Mais ça, c'est pour la petite histoire, entre guillemets. Donc, c'était il y a quelques années, lorsque ces deux pays ont entamé des discussions, négociations, en vue d'outir à un accord stratégique de long terme entre Pékin et Téhéran. Accord stratégique dont l'énergie et notamment le pétrole seraient, sans surprise, un élément clé. Donc, ça, c'était il y a quelques années. Et comme je parlais d'actualité, je viens vraiment à l'actualité. L'actualité très, 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 il y a quelques jours, c'était le 27 mars 2021. Donc là, on voit, par contre, qu'on est dans la pandémie, ça c'est clair, entre les deux photos, il y a une petite différence. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais il y a des masques. Donc, ce sont les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays, Chine et Iran, qui signent cet accord stratégique dont je viens de parler, pour lequel les négociations avaient commencé sous l'impulsion politique des deux chefs d'État il y a plusieurs années, il y a à peu près cinq ans. Donc, ça, c'est le début en quelque sorte. Et puis ça, c'est l'aboutissement. Donc, 27 mars 2021. Alors, cet accord, je commence ma présentation par là pour avoir ce lien avec l'actualité. Je vais revenir un petit peu plus tard, dans les minutes qui viennent, sur cet accord, sinon détaillé, parce que c'est encore trop récent pour qu'on puisse être très détaillé sur ce sujet, mais pour approfondir un petit peu la question. Mais voilà, le sujet que vous avez choisi ce soir et que vous avez bien voulu me confier, vous avez pris une lourde responsabilité, j'espère que vous n'aurez pas à le regretter. Le sujet de ce soir et la date d'aujourd'hui, 1er avril, donc d'une part, ce n'est pas une farce, c'est un sujet sérieux, est tout à fait ancré dans l'actualité mondiale, l'actualité économique, géopolitique, y compris l'actualité d'il y a quelques jours, le 27 mars, avec cet accord stratégique signé entre la Chine et l'Iran. Je reviens sur ce point tout à l'heure. Alors, commençons peut-être pour avoir une idée plus concrète, par évoquer le poids de la Chine sur le marché pétrolier mondial. Et ce poids, sans surprise, il est évidemment très important, mais il ne suffit pas de dire qu'il est très important, il faut évidemment essayer de le quantifier quelque peu. Aujourd'hui, la Chine, donc en 2021, c'est d'une part le deuxième consommateur mondial de pétrole, sans surprise après les États-Unis, et c'est aussi le premier importateur mondial de pétrole. Donc, on dirait simplement ces deux phrases, je pourrais presque arrêter ma présentation, mais ce ne serait pas évidemment correct vis-à-vis de vous qui m'avez invité, donc je vais quand même développer un petit peu, mais c'est vraiment le point de départ de beaucoup de choses. Alors, un peu de chiffres, sans essayer d'en abuser. Actuellement, la consommation pétrolière de la Chine est estimée, selon les sources, à 13, pour l'année 2020, à 13 à 14 millions de barils par jour. Alors, les barils par jour, évidemment, unité pétrolière par excellence, les pétroliers raffolent des barils par jour. En France, évidemment, on est plus habitué aux tonnes par an par rapport à notre système métrique, mais on n'a jamais réussi à convertir les pétroliers au système métrique. Donc, un baril par jour, ça équivaut à à peu près 50 tonnes par an. Mais l'important n'est pas tellement les chiffres en barils par jour et en tonnes, c'est de voir évidemment le caractère relatif de ces chiffres. Pour cela, il faut savoir qu'en 2020, la consommation mondiale de pétrole était de l'ordre de 92, alors ça dépend des sources, 91-92 millions de barils par jour. Évidemment, en chute du fait de la pandémie de Covid-19, en chute par rapport à l'année 2019, qui est plus représentative, bien sûr, qui est d'ailleurs le record mondial à ce jour de la consommation de pétrole. Une consommation de pétrole de 100 à 101 millions de barils par jour. On va arrondir à 100, on n'est pas évidemment à un trait. Donc, 100 millions de barils par jour, ça veut dire 5 milliards de tonnes de pétrole consommées par le monde en 2019 et un petit peu moins, évidemment, en 2020, pour des raisons que tout le monde connaît. Et donc, ça nous permet d'apprécier le poids de la Chine avec une consommation, donc l'an dernier, de 13 à 14 millions de barils par jour. Deuxième consommateur mondial de pétrole après les États-Unis. Les États-Unis ont consommé l'an dernier un peu plus de 18 millions de barils par jour de pétrole. Alors, c'est un petit peu un chiffre, pas complètement, enfin, c'est pas qu'il n'est pas fiable, le chiffre est fiable, mais pas représentatif parce qu'évidemment, il y avait l'effet pandémie. Donc, le chiffre le plus important pour les États-Unis, c'est le chiffre 2019. Les États-Unis avaient consommé un peu plus de 20 millions de barils par jour de pétrole, donc à eux seuls, le cinquième de la consommation mondiale de pétrole. Et la Chine est donc sur 13, 14 millions de barils par jour. Donc, numéro 2 pour la consommation de pétrole. En sachant qu'évidemment, les dynamiques de croissance ne sont pas les mêmes. La consommation pétrolière américaine, à part l'année 2020, qui est évidemment quand même un accident, bien sûr, où elle a fortement baissé, la consommation pétrolière américaine, États-Unis, elle est soit stable, soit légèrement croissante. La consommation pétrolière de la Chine, elle n'est pas stable, elle n'est pas légèrement croissante, elle est croissante de façon significative. Ce qui veut dire que si on prolonge les courbes, on est dans l'extrapolation, bien sûr, et il ne faudrait jamais extrapoler, on le sait bien, mais on ne peut pas résister à cette tentation. La Chine deviendra le premier consommateur mondial de pétrole, peut-être vers 2030. En tout cas, c'est pour l'instant le deuxième et avec une pente de croissance qui est évidemment significative par rapport aux États-Unis, première économie mondiale. Donc, gardons ça bien à l'esprit. Alors, la Chine est un gros consommateur, le deuxième, un très gros importateur, le premier en termes de pétrole. Mais la Chine est aussi un producteur de pétrole et un producteur important. C'est, selon les sources, le cinquième ou le sixième producteur mondial de pétrole. Le premier, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la Russie. Le troisième, c'est l'Arabie Saoudite. Le quatrième, c'est le Canada. Et ensuite, selon les sources et selon ce qu'on retient, pétrole brut, plus liquide, de gaz naturel, je n'entre pas dans les détails techniques qui sont intéressants, mais qui ne sont peut-être pas essentiels pour notre présentation de ce soir. Donc, on a la Chine, cinquième ou sixième producteur mondial. C'est quand même un beau résultat. Le problème, c'est que vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur de la production, 4 à 5 millions de barils par jour. Et nous venons de voir l'ordre de grandeur de la consommation. Donc, il y a un léger écart entre les deux. Et en plus, cet écart a tendance à se creuser, j'y reviendrai. Ce qui veut dire que ce pays est donc, bien qu'étant un très gros producteur, l'un des plus gros au monde est un importateur, un très gros importateur net de pétrole, parce que sa production est de loin inférieure à sa consommation, qui en plus galope. Alors justement, les importations. Sur les deux premiers mois de l'année 2021, la Chine a importé 11 millions de barils par jour de pétrole. On a toujours en tête la consommation pétrolière mondiale, 90 à 100 millions de barils par jour, 91 à 92 l'an dernier, Covid-19, 100 millions de barils par jour en 2020, 91 à 92 ans de barils par jour, et 100 millions de barils par jour de pétrole consommé dans le monde entier en 2019. Donc, ça permet un petit peu de voir l'importance de ce chiffre. Ça, c'est les importations de pétrole brut de la Chine, début 2021. Si on regarde les importations pétrolières, importation pétrolière, c'est un peu plus large qu'importation de pétrole brut. Ça veut dire pétrole brut et produit raffiné. Et si on regarde les importations nettes, donc importation moins exportation, sur les deux premiers mois de l'année 2021, pour la Chine, c'est environ 10 700 000 barils par jour, donc voilà, des chiffres absolument considérables en termes d'importation de pétrole brut et importation pétrolière, pétrole brut, produit raffiné. Donc voilà, il faut garder ces chiffres en tête. C'est d'autant plus important que, je l'ai dit au début, mais je le rappelle, il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là, aujourd'hui dans le monde, il y a une seule énergie essentielle qui est le pétrole. L'énergie en soi est essentielle, parce que le monde ne peut pas se passer d'énergie. Personne ne peut se passer d'énergie. Aucun pays, aucune économie, aucune entreprise, et aucun d'entre nous. Mais par contre, à l'intérieur du monde de l'énergie, on peut, dans certains cas, substituer certaines énergies à d'autres. Dans une centrale thermique, pour avoir de l'électricité, on peut brûler du charbon, ou on peut brûler du gaz naturel, par exemple. Donc, on peut substituer le charbon au gaz, ou le gaz au charbon. Pour le climat, il vaut mieux substituer le gaz au charbon que le charbon, que le gaz au charbon, oui, que le... Pardon, il vaut mieux substituer, je vais y arriver, il vaut mieux remplacer, je vais le dire comme ça, il vaut mieux remplacer le charbon par le gaz naturel, que remplacer le gaz naturel par le charbon. Mais en termes de production d'électricité dans une centrale thermique, les deux, ça fonctionne. Et il en est de même pour toutes les énergies, sauf pour le pétrole. Le pétrole, on ne peut pas actuellement, au niveau mondial, le remplacer rapidement et massivement, parce que c'est une énergie dont on a besoin pour quatre usages clés, transport routier, transport aérien, transport maritime, et le complexe pétrochimie-matière plastique. Matière plastique que chacun d'entre nous utilise 500 fois par jour, du matin au soir, sans le savoir, et sans savoir que ce qu'on manipule, ces objets en plastique, c'est du pétrole transformé. Transformé avec le raffinage, pétrole donne un produit qui s'appelle le nafta, et ensuite, deuxième transformation, pétrochimie, nafta donne matière plastique. Ce sont les quatre usages qui font que tous les pays dans le monde, sans une seule exception, donc il y en a, je ne sais plus, plus de 100 ou plus de 200, il n'y a pas un pays au monde qui ne consomme pas du pétrole pour ces quatre raisons qui sont sur cette diapo, et la Chine ne fait évidemment pas exception à la règle, elle n'est pas sur une autre planète, elle fait partie du monde et de l'économie mondiale actuelle, donc elle consomme forcément du pétrole et d'autres énergies, bien sûr, mais les autres, il y a des possibilités de substitution, le pétrole, pour l'instant, à court terme, à moyen terme, il n'y a pas de possibilité massive et rapide de substitution. Alors, je reviens à notre Chine et à notre Iran, que j'évoquais en début pour avoir mon accroche sur l'actualité, ce fameux accord stratégique Iran-Chine signé à Téhéran le 27 mars 2021. Alors, de quoi est-il question dans cet accord ? D'abord, accord stratégique, premier point. Alors, l'adjectif, bien sûr, stratégique, c'est vrai qu'on l'emploie à toutes les sauces. Donc, quand tout est stratégique, plus rien n'est stratégique. Mais quand on parle d'un accord Chine-Iran, je pense que l'adjectif stratégique n'est pas galvaudé. Donc, premier point, un accord stratégique. Deuxièmement, un accord dans le long terme, signé pour 25 ans, ce n'est quand même pas rien. Dans un monde où on est souvent soumis à la tyrannie du court terme, là, effectivement, on n'est pas dans le court terme. Troisième élément, un accord d'une ampleur énorme. On évoque l'ordre de grandeur de 400 milliards de dollars d'investissement chinois en Iran sur cette période-là. Je dis qu'on évoque un ordre de grandeur parce que l'accord, c'est le dernier point de cette diapo, est plutôt type accord cadre. Ce n'est pas toujours quelque chose d'extrêmement précis en termes d'informations qui ont été données suite à cette signature. Mais en tout cas, on veut faire passer un message clair, accord stratégique, signé pour le long terme et un accord prévoyant des investissements massifs, investissements, évidemment, chinois en Iran. Alors, il n'y a pas que le pétrole là-dedans. Il y a bien sûr le pétrole, les ressources minières. On parle de transport, on parle de port, on parle d'agriculture, on parle de coopération militaire, on parle même de tourisme et d'échange culturel. Donc, c'est un petit peu, un peu pourri. Mais évidemment, là-dedans, il y a quand même un secteur qui est clé, qui sera clé dans la concrétisation ultérieure de cet accord, c'est le pétrole, avec, bien sûr, sans surprise, des livraisons de pétrole iranien à la Chine. en échange d'investissements chinois en Iran. Et, bien sûr, une grande partie de cet accord serait financé par le pétrole. Donc, ce n'est pas un accord pétrolier uniquement, c'est beaucoup plus large, mais c'est un accord dans lequel le pétrole jouera, sans surprise, puisqu'il est question d'Iran et de Chine, un rôle clé. Donc, évidemment, nous sommes, bien sûr, tout à fait dans notre sujet. Chine, hydrocarbures, géopolitiques, voilà, la Chine qui a de très gros besoins pétroliers, j'insistais dès le début de notre présentation sur le poids de la Chine sur le marché mondial. La Chine est un pays assoiffé de pétrole. Nous sommes dans un monde assoiffé de pétrole et la Chine, évidemment, est encore particulièrement assoiffée de pétrole. Il est parfaitement logique qu'elle aille vers des pays, en l'occurrence l'Iran, qui sont des réservoirs à pétrole et à gaz naturel aussi, je reviendrai, mais notamment à pétrole, et des pays en plus qui présentent un avantage, l'Iran, c'est d'être un petit peu en délicatesse avec Washington. Donc, derrière la complémentarité pour cet accord, la Chine a besoin de beaucoup de pétrole et d'énergie. L'Iran en a à revendre, si je puis dire. L'Iran a besoin d'investissement. La Chine ne manque pas de capacité d'investissement. L'Iran a besoin de financement. La Chine, bien sûr, est le pays qui a les plus importantes réserves de change dans le monde, plus de 3 000 milliards de dollars. Donc, le financement, ce n'est pas vraiment un problème pour eux. Donc, les complémentarités sont évidentes. Et il y a aussi une complémentarité géopolitique. Là, j'étais sur l'économie et l'énergie, mais tout ça est bien sûr très liée, comme vous le savez. La Chine et l'Iran ont pour point commun de ne pas avoir d'excellentes relations, pour le dire diplomatiquement, avec Washington. Et donc, évidemment, comme souvent en géopolitique, il y a une règle clé qui existe depuis des siècles. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et ça vaut, évidemment, dans ce cas de figure, sans être une illustration. Alors, toujours sur Chine-Iran, pourquoi est-ce que l'Iran est important pour la Chine ? Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est un géant pétrolier. C'est bien connu. Le Qatar est un géant gazier. C'est bien connu aussi. L'Iran est un géant pétrolier et gazier. Et ça, c'est absolument capital. En termes de réserves prouvées de pétrole, l'Iran, fin 2019, était le numéro 4 dans le monde. Le premier, c'est le Venezuela, qui est un pays qui est assis sur les plus grosses réserves pétrolières prouvées dans le monde. Numéro 2, Arabie saoudite. Numéro 3, Canada. Numéro 4, Iran. En termes de réserves prouvées de gaz naturel, l'Iran est numéro 2 derrière le géant russe et devant le Qatar. Donc, nous avons un pays qui a dans son sous-sol des réserves absolument considérables, et le mot n'est pas trop fort, de pétrole et de gaz naturel. Pas de pétrole ou de gaz naturel, de pétrole et de gaz naturel. Mais, en dépit de ce potentiel, l'Iran a vu ses exportations pétrolières et sa production chuter de façon très importante depuis 2018. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole en Iran, ce n'est pas parce que les Iraniens ne savent plus produire du pétrole, c'est parce qu'en 2018, le président Donald Trump, à l'époque, il était président, avait décidé de sortir de l'accord de Vienne de juillet 2015 sur le programme nucléaire de l'Iran et de rétablir entre mai et novembre 2018 toutes les sanctions économiques américaines contre l'Iran et notamment les sanctions à portée extraterritoriale, ce qui veut dire qu'à partir de mai 2018, l'administration Trump a lancé un avertissement au monde entier, plus personne ne doit acheter de pétrole à l'Iran, plus personne ne doit investir dans le secteur pétrolier en Iran et dans l'ensemble de l'économie iranienne, avec menace de sanctions extraterritoriales. C'est évidemment plus que discutable juridiquement, mais ça vient de la première puissance mondiale, donc même si ce n'est pas sympathique, même si ce n'est pas gentil, ça a été écouté et à partir de ce moment-là, on a vu, et les chiffres sont absolument indiscutables, on a vu fondre comme neige au soleil les exportations pétrolières de l'Iran, ce qui a fait chuter la production. On produit évidemment pour un marché, donc on produit d'abord pour le marché local, le marché iranien, et ensuite on produit pour l'exportation. Quand vos débouchés à l'exportation disparaissent parce que quasiment plus personne n'ose acheter votre pétrole du fait de la menace de sanctions américaines, forcément vous allez réduire votre production, c'est ce que l'Iran a fait depuis 2018. Pour le gaz, c'est également un géant gazier, des réserves numéro 2 dans le monde en termes de réserves prouvées derrière la Russie, par contre, c'est le paradoxe, l'Iran n'exporte pas beaucoup de gaz parce que l'Iran a de très importants besoins gaziers en termes de marché interne, et puis que, et notamment du fait de sanctions américaines et occidentales, et surtout américaines, l'Iran n'a pas pu attirer les investissements étrangers requis requis dans le domaine du gaz naturel, malgré son potentiel considérable, et notamment pour développer son potentiel d'exportation de gaz naturel, donc ce potentiel existe puisque les réserves sont là. Mais aujourd'hui, quand on regarde le système énergétique de l'Iran, l'Iran a les moyens, s'il n'y avait pas les sanctions américaines, d'exporter beaucoup plus de pétrole, l'Iran ne pourrait pas aujourd'hui ou demain exporter beaucoup plus de gaz, il pourrait le faire évidemment dans un avenir à moyen et à long terme, mais pas immédiatement. Il y a donc dans cette épée de Damoclès des sanctions américaines que j'ai rappelé, et lorsque ces sanctions étaient imposées à nouveau en 2018, le monde entier a protesté, dont la Chine, en disant c'est un scandale, ce n'est pas admissible en termes de droit à un sale, ce qui est d'ailleurs parfaitement logique, les États-Unis c'est une bande de cow-boys, nous on est des pays indépendants, on va continuer à faire ce qu'on veut avec l'Iran, il n'est pas question que l'on cède à ce diktat venu de Washington. Donc tout le monde a dit ça et tout le monde a quitté l'Iran en courant, ce qui illustre une autre grande tendance en géopolitique, l'écart majeur entre les déclarations et les actes. Et dans ce cas-là, on l'a vu de façon tout à fait spectaculaire. Et donc, à peu près le monde entier a soit arrêté d'acheter du pétrole à l'Iran ou réduit fortement ses importations, même la Chine. La Chine, en dépit du fait que c'est évidemment une très grande puissance, la deuxième au monde, que ce n'est pas un pays qui a normalement froid aux yeux, ses rapports avec Washington ne sont pas toujours les meilleurs comme vous le savez, mais la Chine a tenu compte du rétablissement des sanctions américaines tout en disant le contraire en termes de rhétorique politique et la Chine a depuis 2018 réduit fortement, pas réduit à zéro comme l'Union européenne de Japon, la Corée du Sud, mais a réduit fortement ses importations de pétrole à l'Iran. Et donc, par rapport à cet accord stratégique que je viens d'évoquer, signé le 27 mars 2021, où on parle, pas uniquement, mais beaucoup, bien sûr, de pétrole, on parle de livraison de pétrole à la Chine, d'investissement chinois en Iran et bien sûr, notamment dans le secteur énergétique, hydrocarbures, pétrole et gaz. Il y a quand même un petit point d'interrogation qui est celui des sanctions américaines parce que même les Chinois ont tenu compte de ces sanctions depuis 2018 et donc l'une des grandes questions majeures pour la géopolitique mondiale en 2021 et au-delà, c'est que va-t-il se passer sur le dossier du nucléaire iranien ? Est-ce que les États-Unis et l'Iran vont arriver à un accord dans les semaines, dans les mois qui viennent ou pas ? Quel sera cet accord ? Pour l'instant, vous en connaissez un petit peu les termes possibles. On a pour l'instant le jeu de la politesse. Les Américains disent nous sommes prêts à revenir dans l'accord de Vienne et à lever une partie des sanctions extraterritoriales liées à l'Iran mais à condition que l'Iran respecte strictement le programme nucléaire, l'accord de Vienne sur son programme nucléaire, ce qu'il ne fait plus depuis un certain temps. Les Iraniens disent messieurs les Américains, commencez les premiers, c'est vous qui êtes sortis de l'accord de Vienne, pas nous. Nous, on a réagi après aux sanctions économiques américaines. Donc, si vous revenez dans l'accord et si vous levez les sanctions économiques contre notre pays, un jour après, on vous promet qu'on respectera à 100 % l'accord de Vienne qu'on ne respecte plus depuis quelque temps mais par votre faute. Et donc, Washington dit Téhéran, vous commencez. Téhéran dit Washington, vous commencez. Alors ensuite, récemment, on est en train de dire peut-être qu'on pourrait commencer ensemble, faire un pas ensemble, progressif, mais ces deux pays ne se sont pas encore rencontrés physiquement pour parler de ce sujet-là. Il y a évidemment des médiations par certains pays, Oman, par exemple, etc. Donc, il y a des discussions indirectes mais pas encore directes. il faudra bien quand même qu'ils se mettent autour d'une table s'ils veulent avancer en vue d'un accord sur ce sujet donc à suivre de près en 2021 parce que ça aura un impact bien sûr sur l'Iran, sur le Moyen-Orient, sur le reste du monde et aussi sur notre sujet du jour, la capacité pour la Chine à moyen terme de pouvoir mettre en jeu l'accord stratégique, d'appliquer l'accord stratégique qu'elle vient de conclure avec l'Iran le 27 mars 2021. Donc, nous avons ici bien sûr l'Iran. Ça, pas de surprise. Et les États-Unis, pas de surprise non plus. Toujours par rapport à ce contexte pétrolier et énergétique qui n'est pas forcément facile pour la Chine, les dirigeants chinois demandent à leur compagnie pétrolière nationale d'aller partout dans le monde où il y a du pétrole pour s'impliquer dans des projets pétroliers. Et c'est important de préciser ce point-là. quand vous avez une participation dans un projet pétrolier. Supposons que vous preniez une participation de 30% dans un projet pétrolier. Vous développez un ou des gisements pétroliers ou gaziers, d'ailleurs, le raisonnement est exactement le même, et ce gisement ou ces gisements entre en production. Vous allez avoir droit à une part de la production de ce gisement ou de ces gisements et cette part, très logiquement, sera d'autant plus importante que votre participation dans ce ou ces projets est importante. Et donc, l'État chinois demande à ces compagnies pétrolières nationales qu'il contrôle, dont il est l'actionnaire unique, et en Chine, il y en a au moins trois. La CNPC, la China National Petroleum Corporation, qui est un géant, Sinopec, qui est également un géant, et la CNOOC, donc China National Offshore Oil Corporation, donc trois compagnies pétrolières nationales contrôlées par l'État chinois qui reçoivent pour mission de l'État chinois d'aller partout dans le monde où il y a du pétrole, pas où il y en a un peu, où il y en a beaucoup, évidemment. Et donc, ces compagnies font le tour du monde, s'impliquent dans des projets pétroliers. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là, elles ont droit, quand ces projets entrent en production à une part de la production, et l'idée derrière, c'est qu'elles peuvent, évidemment, faire revenir cette part ou une partie de cette part de production vers le marché chinois pour contribuer à la satisfaction des besoins énormes et croissants du marché chinois en pétrole. Et donc, on a assisté au développement de l'internationalisation de ces trois grandes sociétés pétrolières nationales chinoises depuis plusieurs années, notamment, évidemment, avec un axe quels sont les pays, les régions dans lesquelles il y a un potentiel pétrolier important. Et, il faut que je branche, sinon je vais tomber en panne, si j'oublie de brancher l'ordinateur, voilà. Donc, ces compagnies parcourent le monde, elles vont à peu près partout, donc, guidées par le potentiel pétrolier. Donc, elles sont allées en Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne depuis des années, Russie, région de la mer Caspienne, Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Elles sont même en mer du Nord, alors la mer du Nord, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important pour le pétrole dans le monde, mais voilà, c'est pour montrer qu'elles vont vraiment partout là où il y a du pétrole. Bien sûr, le Moyen-Orient, j'en ai parlé par rapport à l'Iran, mais je devrais évidemment bien sûr l'ajouter à la liste, même si le Moyen-Orient est une région dans laquelle il n'est pas difficile, pas facile d'entrer, parce que justement elle est pas mal verrouillée par la superpuissance américaine depuis un certain temps. Mais donc, ces compagnies essaient partout d'aller dans le monde et de s'impliquer dans des projets énergétiques, notamment des projets pétroliers, et pour cela, elles ont évidemment l'appui total de l'État chinois, l'appui diplomatique, l'appui économique, financier, stratégique, et comme ce sont des compagnies pétrolières nationales, elles n'ont pas d'actionnaires privés, elles sont dans un pays, la Chine, dans lequel elles ne sont pas critiquées par des organisations non-gouvernementales, elles ne sont pas critiquées par des médias, puisqu'il n'y a pas de médias indépendants, elles ne sont pas sous le feu roulant des critiques. Donc évidemment, elles n'ont pas les mêmes précautions à prendre que des compagnies pétrolières privées occidentales qui doivent tenir compte d'un contexte parce qu'elles sont en Europe, États-Unis, etc., elles doivent tenir compte des critiques de certains acteurs, tenir compte de leur réputation et donc parfois certains pays, ce n'est pas toujours simple d'y aller ou d'y rester. L'exemple intéressant, il y en a plusieurs, mais un des exemples, c'est le Soudan. Alors le Soudan, donc à l'époque, maintenant nous avons évidemment deux Soudans, le Soudan, le Soudan du Sud. le Soudan du Sud a fait sécession en 2011, donc avant il y avait un pays qui était le Soudan, qui était le pays le plus vaste du continent africain, maintenant c'est l'Algérie. Et à l'époque, donc avant la sécession du Soudan du Sud, le Soudan était, il a été encore plusieurs années après la séparation Soudan-Soudan du Sud, un pays à risque politique très élevé avec une guerre au Soudan, les questions du Darfour qui ont quand même ému le monde entier, des violations des droits de l'homme massifs par les autorités soudanaises, donc c'était un pays quand même pas très simple en termes de risque politique et de risque réputationnel, et on a vu certaines sociétés pétrolières occidentales se retirer du Soudan, non pas parce qu'il n'y avait pas de pétrole au Soudan, mais parce que c'était un petit peu délicat. Et on a vu des compagnies asiatiques, dont des compagnies chinoises, ça a été le cas aussi pour des compagnies indiennes, aussi pour la Malaisie, mais notamment des compagnies chinoises, arriver en force au Soudan et profiter du retrait, du départ ou de cession d'intérêt par des compagnies occidentales. Et c'est comme ça que les Chinois sont arrivés très fortement au Soudan pour s'implanter, montrant bien que vu que le pétrole pour eux c'est évidemment éminemment stratégique, et bien par conséquent, on est une compagnie nationale chinoise, on a derrière une mission de l'État chinois et le soutien complet de cet État, on est prêt évidemment à aller dans des pays risqués, pays dans lesquels certaines compagnies occidentales, privées, pas des compagnies nationales, compagnies européennes et américaines, et bien se disent que peut-être, bon, il faut peut-être revoir notre présence dans ce pays parce que c'est un peu délicat en termes de risque politique et de risque réputationnel. Donc ces compagnies pétrolières nationales missionnées par l'État chinois font le tour du monde et notamment le tour du monde pétrolier, ça inclut bien sûr l'Afrique, je parlais à l'instant du Soudan, mais évidemment il y a d'autres exemples que l'on peut citer bien sûr, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, l'Afrique qui bien sûr a un potentiel considérable en termes de pétrole, en termes de gaz, en termes d'énergie, mais plus largement en termes de matières premières et même si là ce n'est pas mon sujet, donc je le dis juste en une seconde, c'est pour rappeler que cet intérêt croissant des compagnies pétrolières chinoises depuis plusieurs années pour l'Afrique s'inscrit bien sûr par rapport à cette dimension pétrolière qui est stratégique pour l'État chinois, mais aussi dans une visée plus large visant à s'intéresser à l'ensemble des matières premières dont l'Afrique a un potentiel important, les produits agricoles, les ressources minières et les ressources énergétiques dont évidemment le pétrole qui est bien sûr clé dans notre rencontre de ce soir. Alors justement, toujours sur l'Afrique, deux mots sur le Mozambique. Le Mozambique, c'est ici. Le Mozambique, parce que là aussi, ça nous permet de nous raccrocher à l'actualité, l'actualité brûlante de ces derniers jours. Alors le Mozambique, une large façade maritime, par ici, en mer, en offshore, comme disent les pétroliers, dans leur jargon, depuis la fin des années 2000 et la première moitié des années 2010, il y a eu de très grosses découvertes de gaz naturel. Pas de pétrole, mais de gaz naturel. On est probablement dans cette partie de l'Afrique, Afrique australe, sur un profil plus gazier que pétrolier, dans l'état actuel de nos connaissances. Et donc le Mozambique, qui est un pays extrêmement pauvre, comme vous savez, a vu des compagnies étrangères réaliser en mer des découvertes considérables, et encore une fois, je souligne le mot considérable, de gaz naturel. Ces découvertes ont été réalisées par deux opérateurs pétroliers étrangers, le groupe italien Eni et le groupe américain Anadarco. Eni existe toujours, Anadarco n'existe plus parce qu'Anadarco a été racheté par une autre compagnie pétrolière américaine qui s'appelle Occidental Petroleum. Et cette compagnie, après avoir racheté Anadarco, a voulu céder les intérêts d'Anadarco dans certains pays pour avoir du cash, notamment en Afrique. Et donc Total s'est porté acquéreur, notamment des intérêts d'Anadarco au Mozambique, donc au large du Mozambique. Et Anadarco était l'une des deux compagnies, l'autre étant Eni, le groupe italien, qui avait découvert au large du Mozambique des quantités considérables de gaz naturel. Et donc Total est entré au Mozambique grâce au rachat des intérêts d'Anadarco, elle-même rachetée par Occidental Petroleum. Ça, c'est des vicissitudes des fusions à acquisition dans l'industrie pétrolière mondiale. Et donc, on est sur des réserves absolument considérables. C'est dans ce qu'on appelle le bassin de Rovuma, qui n'est pas marqué sur ma carte, mais qui est donc ici en mer, au large du nord du Mozambique. Découverte gazière absolument considérable. Et à partir de ces découvertes, les compagnies concernées se sont dit on va lancer, parce qu'il y a énormément de gaz, un projet, et en fait deux projets, puisqu'il y a deux compagnies au départ, un projet de production de gaz naturel en mer, donc en offshore. Ensuite, on va ramener ce gaz dans une usine pour le liquéfier. Donc, le gaz naturel, c'est un gaz comme son nom l'indique. Quand on le refroidit à environ moins 160 degrés, il ne faut pas mettre le doigt à cette température-là, ce n'est pas conseillé, le gaz devient un liquide qui s'appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié. L'avantage d'un liquide, c'est que ça se met sur un bateau. On ne met pas un gaz sur un bateau, parce que c'est absolument mission impossible. En passant du gaz naturel gazeux au gaz naturel liquéfié, on réduit le volume d'un facteur 600. Donc, vous imaginez qu'on ne mettrait pas du gaz naturel gazeux sur un bateau. Par contre, le GNL, on met sur un bateau qui s'appelle un métanier et là, on peut traverser les mers et les océans comme on le fait avec le pétrole, avec des bateaux qu'on appelle des tanqueurs. Et donc, ces compagnies se sont dit on va prévoir chacune d'entre elles un projet géant de production de gaz en offshore, de liquéfaction de gaz et d'exportation de gaz naturel liquéfié. Et donc, ENI s'est associé, parce qu'évidemment, c'est un projet énorme, à des partenaires, parce que les dépenses, évidemment, se chiffrent en milliards et même beaucoup plus. Donc, ils sont associés à ExxonMobil, à d'autres compagnies que vous avez ici et à une compagnie que nous connaissons bien, la China National Petroleum Corporation, le géant chinois, l'une des trois grandes compagnies pétrolières chinoises. ils se sont dit, évidemment, il y a plein de gaz et c'est le cas effectivement du Mozambique, on y va, on fonce. Et ils sont maintenant dans le consortium dirigé conjointement par ENI et ExxonMobil, deux des plus grands groupes pétroliers privés au monde. Donc, ce consortium, dirigé par ENI et ExxonMobil, mais avec présence chinoise, prévoit de développer un projet qui s'appelle Coral South et un projet qui s'appelle Rovuma LNG. Alors, ça consiste en quoi ? Coral South, donc dans les deux cas, c'est production de gaz, liquéfaction du gaz, exportation du gaz naturel liquéfié. Coral South, la production pourrait démarrer en 2022, c'est-à-dire demain, et ce serait une usine flottante de GNL, donc en mer, au large. Une production de GNL estimée à 3,4 millions de tonnes par an. Et puis, Rovuma LNG, deux trains de liquéfaction du gaz, capacité de 15 millions de tonnes de GNL par an, donc c'est évidemment une grosse usine, mise en production prévue en 2024. Et donc, nous avons évidemment la CNPC qui est là parce qu'il y a plein de gaz, plein d'énergie, et que c'est stratégique pour la Chine. À quoi ça pourrait ressembler ce type de projet dans les années qui viennent au Mozambique ? On aura ce type d'installation, tout semble aller bien dans le meilleur des mondes, mais il y a donc cet autre projet dont le chef de filet total, même logique, production de gaz en mer dans le bassin de Rovuma, liquéfaction du gaz, exportation de gaz naturel liquéfié, ça s'appelle Mozambique LNG. Donc, on aurait Coral South, Rovuma LNG, Mozambique LNG, donc avec deux consortiums. Là, ici, il n'y a pas d'intervenant chinois. On a par contre Japon, Inde et Thaïlande, donc l'Asie est forte, mise en production prévue en 2024. Mais il y a à peine quelques jours, on a appris que, au Mozambique, dans cette région-là, je n'ai pas par contre la ville de Palma sur la carte, mais c'est par ici. la ville de Palma vient d'être conquise par des groupes djihadistes se revendiquant de l'État islamique. Ils ont pris le contrôle d'une ville, une ville qui est 10 km du site du projet gazier dirigé par Total. Et l'autre projet dans lequel la CNPC est impliquée, il n'est pas loin, puisque le gaz se trouve par ici. Donc, évidemment, à terre, on est par là, on est dans cette même zone. Une zone que les autorités du Mozambique n'ont pas réussi à sécuriser. Il y a donc des groupes terroristes dans cette zone depuis un moment. Évidemment, l'odeur du gaz a dû certainement, parce que ces groupes ont un certain odorat, on ne peut pas leur retirer ça. Ils se sont dit il y a une odeur de gaz, donc une odeur d'argent, donc je vais m'intéresser un petit peu à cette région, le nord du Mozambique. Et donc, ces groupes ont tout récemment, ce qui se revendique de l'État islamique, qui les a adoubés en quelque sorte, ont pris le contrôle d'une ville et l'armée mozambicaine est en train d'essayer, ces derniers jours que ça s'est passé, en train d'essayer de reprendre le contrôle de cette ville et Total a évidemment, par raison de sécurité, fermé son site gazier qui a une dizaine de kilomètres de Palma, donc on est par ici, et évacué le personnel pour des raisons de sécurité. Donc, pour l'autre projet qui est également dans la même zone, évidemment, dans lequel nous avons la CNPC chinoise, bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça ne veut pas dire que ces projets gaziers ne seront pas réalisés, vu les intérêts qu'il y a derrière, les intérêts pour l'État du Mozambique, les intérêts pour les compagnies pétrolières privées et nationales concernées, les pays qui sont derrière ces compagnies, ceux qui vont acheter le gaz, je n'ai aucun doute sur le fait qu'à terme, ces projets seront réalisés, y compris ces deux projets dans lesquels la CNPC chinoise est impliquée. Par contre, évidemment, il peut y avoir une question en termes de calendrier, est-ce que les dates indiquées, qui étaient des dates réalistes en termes technico-économiques, ne vont pas devoir être revues compte tenu de la situation géopolitique dans cette partie du monde, à quel moment le Mozambique va pouvoir reprendre le contrôle de la situation, établir des zones de sécurité qui permettront aux investisseurs étrangers de travailler en toute sécurité dans cette région et de continuer à développer les projets. Ça, évidemment, nous n'avons pas de boule de cristal pour prévoir la géopolitique mondiale au Mozambique ou ailleurs, d'autant plus que nous sommes sur des événements très récents puisque la prise de cette ville de Palma, c'était fin mars 2021, c'est-à-dire hier au sens propre du terme. La Chine, évidemment, cherche également à développer des stocks pétroliers stratégiques sur son territoire. C'est un grand classique. Quand vous êtes un très gros importateur de pétrole et la Chine n'est pas seulement un très gros importateur de pétrole, elle est le premier importateur de pétrole dans le monde, nous l'avons vu au début de cette présentation, évidemment, vous êtes vulnérable en cas de tension sur les approvisionnements, en cas de rupture sur les approvisionnements et donc, qu'est-ce que vous faites ? Ce que les pays occidentaux ont compris depuis un certain temps, depuis plusieurs dizaines d'années, regroupé au sein de l'AIE, l'Agence Intensale de l'Énergie, créée en 1974, la date est importante, c'est juste après le premier choc pétrolier, 1973-74, qui a fait passer une sueur froide dans le dos, une sueur froide avec une odeur de pétrole, dans le dos de plusieurs des dirigeants des grands pays occidentaux importateurs de pétrole. Ils ont donc mis en place l'AIE, dont la première fonction historiquement a été de gérer un système de stock pétrolier stratégique. Ça, c'est pour les pays membres de l'AIE, donc Amérique du Nord, Union Européenne, Japon, Corée du Sud, la Chine n'en fait pas partie, 30 pays membres actuellement, mais la Chine s'est inspirée de ce qu'a fait l'AIE, qui a développé ce système de stock stratégique et la Chine d'ailleurs a coopéré avec l'AIE, bien que n'étant pas membre, pour aller voir un petit peu l'expérience de l'AIE et la Chine, donc sur la base de cette expérience, s'est dotée d'un système de gestion de stocks pétroliers stratégiques sur son territoire. C'est évidemment le bon sens même quand on apporte beaucoup de pétrole, cela dit, il faut être, je dirais, lucide sur les stocks stratégiques pétroliers, c'est absolument indispensable quand on est un grand consommateur et un portateur de pétrole, évidemment, ça ne permet pas de résoudre des problèmes d'approvisionnement de moyens et de long terme. Ces stocks stratégiques ont été pensés et conçus pour gérer des difficultés de court terme, mais il faut le faire et comme on l'a vu, le pétrole, c'est la seule énergie essentielle aujourd'hui, donc personne ne veut manquer de pétrole, personne ne veut faire face à une pénurie de pétrole, notamment les grandes puissances industrielles, notamment la Chine et donc ça implique de développer sur son territoire ce qu'ils ont fait avec l'expérience de l'AIE, dont ils ne sont pas membres, un système de stocks pétroliers stratégiques. Bien sûr, le fameux projet des nouvelles routes de la soie, alors les nouvelles routes de la soie, c'est l'appellation, je dirais, médiatique, évidemment, et historique, c'est une belle appellation en plus en termes littéraires, alors les noms officiels, c'est plutôt ceci, nous ne sommes pas sur un projet qui est uniquement un projet énergétique, nous sommes sur un projet qui a une dimension énergétique, qui a une dimension matière première, autre que l'énergie, qui a une dimension transport, bien sûr, port, route, chemin de fer, qui a une dimension donc multiple, mais bien sûr, dans ce projet, il y a évidemment une dimension énergétique et cette dimension énergétique est pensée par rapport au fait que la Chine est un pays très dépendant et de plus en plus dépendant d'énergie importée de l'étranger, en l'occurrence d'hydrocarbures et notamment de pétrole. Donc ce projet qui ne peut pas être résumé bien sûr à seulement une dimension énergie et pétrole doit bien sûr également être examiné à l'aune en partie, et je dis bien en partie, de ces préoccupations énergétiques, notamment hydrocarbures de la Chine. Bien sûr, autre réponse de la Chine, une diversification énergétique. Le pétrole, c'est très important, on ne peut pas s'en passer, mais on est très dépendant des approvisionnements étrangers. Donc on va essayer de se diversifier en termes énergétiques, mais il y a une autre contrainte, c'est qu'il y a le charbon. Le charbon, c'est très important en Chine, vous le savez, dans le système énergétique chinois, sauf que ça pose quelques petits problèmes environnementaux et climatiques. Le changement climatique est largement la conséquence de la production et de la consommation massive au niveau mondial de trois énergies fossiles qui sont les hydrocarbures, pétrole et gaz naturel et le charbon. Et dans ces trois énergies fossiles, en termes de climat, en termes d'émissions de CO2, le charbon, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Pour une raison très simple, le mot charbon vient du mot carbone. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, dans le charbon, il y a du carbone, donc beaucoup d'émissions de CO2. Hydrocarbures, pétrole et gaz, ça veut dire hydrogène et carbone. Donc il y a du carbone, mais il y a aussi de l'hydrogène. Donc c'est moins mauvais en termes d'émissions de CO2 que le charbon qui est du carbone. Et donc évidemment, si le monde est sérieux pour lutter contre le changement climatique, ça veut dire qu'il faut, au niveau mondial, faire baisser le poids du charbon dans le système énergétique mondial. Or la Chine a signé et ratifié l'accord de Paris COP 21, décembre 2015, et ça veut dire que pour ce pays, il faut essayer à terme, pas à court terme bien sûr, à moyen et à long terme, de faire baisser le poids du charbon dans son système énergétique national, ce qui n'est pas simple. Aujourd'hui encore, dans le système électrique chinois, le poids du charbon dans la production énergétique, c'est à peu près 70%. Donc évidemment, on voit bien que ce n'est pas un défi de court terme, c'est un défi de moyen et de long terme. Donc, la Chine a deux difficultés. Elle voudrait faire baisser le charbon parce qu'il y a les enjeux environnementaux et climatiques. Environnement, donc pollution atmosphérique en Chine avec des dommages très importants, sans doute plusieurs centaines de milliers de morts prématurées du fait de la pollution atmosphérique en Chine largement liée à la combustion du charbon et effet global, changement climatique. Et puis, il y a la question du pétrole. Le pétrole, la Chine en importe beaucoup, donc si on pouvait faire monter en puissance d'autres énergies pour essayer de faire diminuer charbon et pétrole, ce serait bien. Donc, les autres, ça veut dire plus de gaz naturel qui est une énergie fossile mais qui en termes climatiques et environnementaux est la moins mauvaise ou la meilleure des trois énergies fossiles, plus de nucléaire, plus d'hydroélectricité, plus d'énergie renouvelable, notamment solaire, éolien. Donc, la Chine fait tout ça. La politique énergétique chinoise, c'est je veux plus de gaz, je veux plus de nucléaire, je veux plus d'hydroélectricité, je veux plus de solaire, plus d'éolien, plus de maîtrise de l'énergie, plus de tout, en essayant de limiter le charbon et de le faire diminuer à terme et puis le pétrole, de ne pas trop s'affoler en termes de dépendance par rapport aux importations. Tout ça est bel et bon, sauf que le pétrole, eh bien, on y échappe difficilement. Et quand on regarde les perspectives pétrolières de l'AIE, donc Agence Intensale de l'énergie à horizon 2026, qui viennent d'être publiées donc en mars, donc le mois dernier, eh bien, les estimations sont assez claires. Demande pétrolière de la Chine, près de 14 millions de barils par jour, on l'a vu en 2019, ça c'est les chiffres AIE, ça varie un petit peu selon les sources, ce qui est logique. 2026, la consommation, la demande pétrolière de la Chine serait de l'ordre de 16 millions de barils par jour. Donc, ce n'est pas pour tout de suite que la Chine va réussir selon l'AIE, et je pense qu'ils n'ont pas tort pour ne pas dire qu'ils n'ont pas raison, et je pense qu'ils ont raison en fait, c'est pas de si tôt que la Chine va pouvoir diminuer sa consommation pétrolière. Et son offre pétrolière, donc sa production, toujours selon l'AIE, 2019, à peu près 4 millions de barils par jour, pour 2026, on baisse. Donc, on a une production pétrolière chinoise qui au mieux stagne, voire diminue, et une consommation qui continue à galoper dans les années qui viennent, ce qui pose évidemment un problème majeur aux dirigeants chinois au plus haut niveau. Alors, géopolitique, pétrole, Chine, comme vous le savez, ce n'est pas un grand scoop ce que je vais vous dire, le XXIe siècle sera largement dominé, en tout cas plusieurs décennies de ce siècle dans lequel nous sommes entrés, par l'affrontement stratégique Chine-États-Unis. Affrontement ne veut pas forcément dire guerre, il pourrait inclure cette dimension-là. Évidemment, tout le monde fait des prières pour que ce ne soit pas le cas, mais en tout cas, affrontement stratégique, c'est le problème certainement le plus important en termes de géopolitique mondiale dans une grande partie de ce XXIe siècle. La Chine a donc ce problème que nous avons vu de dépendance pétrolière croissante. Elle se démène énormément, elle emploie des moyens énormes, financiers, industriels, avec des acteurs pétroliers gigantesques, les trois compagnies que nous avons vues. Elle met tout le poids de l'État chinois, mais il n'empêche que pour l'instant, elle continue à être de plus en plus dépendante du pétrole, donc de plus en plus dépendante des importations pétrolières. Ce qui n'est pas seulement un problème économique et énergétique, mais aussi un problème, bien sûr, de nature géopolitique. D'autant plus que son grand adversaire stratégique, la première puissance mondiale, qui est encore les États-Unis, est devenu, à l'inverse, un pays exportateur net d'énergie en 2019 et un pays exportateur net de liquides, pétrole et autres liquides, en 2020. Donc, nous avons, dans ce match Chine-États-Unis, absolument essentiel en termes géopolitiques pour les dizaines d'années à venir, pas seulement pour les six mois ou les deux ans à venir. Très clairement, les hydrocarbures sont un atout dans le jeu américain, dans cet affrontement stratégique par rapport à la deuxième puissance mondiale, la Chine, qui aspire à devenir la première, comme vous le savez, à l'horizon 2049. C'est l'un des objectifs clés de Xi Jinping, le président chinois et probablement le dirigeant chinois le plus fort, comme on le dit souvent, mais ce n'est pas faux, depuis Mao Zedong. Donc, à suivre dans cet affrontement la place de l'énergie et du secteur, donc, des hydrocarbures. Voilà un petit peu pour cette présentation. Et maintenant, je pense que j'ai à peu près tenu le temps imparti, maintenant, eh bien, je vais vous laisser la parole pour des questions, pour des commentaires, suite à cette présentation et je vais allumer un petit peu la lumière parce que le soir commence à tomber. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour gérer les questions et les commentaires. Merci beaucoup, M. Perrin, pour cette présentation passionnante. Alors, peut-être pour commencer au niveau des questions, quelle est la politique menée par la Chine pour sécuriser ces approvisionnements et comment cela impacte ses voisins. Sa stratégie du collier de Perrin, a-t-elle un volet ou un intérêt énergétique conséquent selon vous ? Oui, absolument. Cette stratégie a une dimension pétrolière et énergétique forte. Je ne dis pas que cette dimension est unique dans cette stratégie chinoise, mais elle est là, elle est bien là. Elle n'occupe pas une petite part, ce n'est pas une petite portion. C'est un élément très significatif, voire majeur, on peut même le dire. Alors, pour sécuriser les approvisionnements, il y a le fait, d'une part, donc, ce pays importe de plus en plus de pétrole et il n'arrive pas à freiner ou à inverser la courbe de ses importations. Ça veut dire qu'il va essayer de mettre en œuvre avec les pays auprès desquels il importe du pétrole une relation d'interdépendance économique pour que, évidemment, ces pays soient importants pour la Chine parce qu'ils fournissent du pétrole, la Chine est importante pour ces pays parce que la Chine investit et fournit un certain nombre d'éléments essentiels pour l'économie de ces pays. C'est donc la stratégie classique, celle qu'a mise en œuvre d'ailleurs le Japon en termes de dépendance pétrolière, en disant, finalement, le Japon, qui importe à peu près tout le pétrole qu'il consomme et une grande partie de toute l'énergie qu'il consomme, je vais essayer de créer des relations d'interdépendance avec les pays qui me fournissent le pétrole et comme ça, ça veut dire qu'ils sauront que je suis un pays important pour eux et ils feront en sorte de sécuriser eux-mêmes les approvisionnements pétroliques qu'ils me fournissent. La Chine a une stratégie avec les moyens évidemment de la Chine qui sont gigantesques qui vont dans ce sens. L'autre élément que nous avons évoqué, c'est la mission donnée à ces compagnies pétrolières chinoises consistant à aller partout dans le monde où il y a du pétrole pour non seulement acheter du pétrole ce que fait la Chine, ce que fait l'État chinois, mais s'impliquer dans des projets pétroliers, prendre des participations et évidemment quand des compagnies chinoises arrivent, elles ne prennent pas 1% dans un projet pétrolier vu leurs moyens financiers évidemment. Prendre des participations importantes et sécuriser donc directement ou indirectement une partie de la production de pétrole de ces différents projets pour pouvoir, si besoin est, le rapatrier vers le marché chinois. Il y a bien sûr la question des routes de la soie, la question du codier de perles, toutes ces stratégies-là ont une dimension énergétique majeure. Ce sont des éléments que la Chine essaie de mettre en œuvre mais évidemment il reste un problème tout à fait majeur, c'est que quand on est premier importateur mondial de pétrole, qu'on a des besoins absolument énormes, on échappe difficilement à une région qui s'appelle le Moyen-Orient parce que c'est la région où il y a le plus de pétrole au monde et ça, c'est la géologie et ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Le Moyen-Orient, c'est à peu près 50% des réserves prouvées de pétrole dans le monde. Donc la Chine importe beaucoup de pétrole du Moyen-Orient et l'en importe évidemment d'ailleurs mais aussi beaucoup de pétrole du Moyen-Orient, une région qui est largement dominée par son principal adversaire stratégique, les États-Unis et ce depuis au moins la Seconde Guerre mondiale voire depuis les années 1930. Et ça, pour les dirigeants chinois, c'est une grande préoccupation, c'est comment concilie-t-on cette dépendance croissante par rapport aux importations, ce poids croissant du Moyen-Orient et la présence massive des États-Unis dans cette région qui pourrait évidemment couper les approvisionnements pétroliers vers la Chine en cas de tension militaire entre ces deux grandes puissances. Justement, pour rebondir là-dessus, il y avait une question du chat de Nadia Latrache qui nous parlait justement de l'Iran, même s'il y a des tensions avec les Américains. Il demandait si justement l'alliance au niveau du pétrole ne pouvait pas être un moyen de développer des relations et surtout de contrer la politique de Washington. Ça a clairement été pensé en ce sens par ces deux pays, Chine et Iran, pour leur complémentarité énergétique, économique et le fait que dans les deux cas, ils sont quelque peu en délicatesse avec Washington. L'Iran beaucoup plus que la Chine, mais ce sont deux pays qui font l'objet de sanctions économiques des États-Unis depuis un certain nombre d'années. Ces sanctions sont beaucoup plus dures contre l'Iran que contre la Chine, mais la Chine n'est pas épargnée par les sanctions économiques américaines. Donc, ces deux pays ont de nombreux intérêts énergétiques, économiques et géopolitiques à se rapprocher, à coopérer face à la menace que représente pour eux la première puissance mondiale, les États-Unis. Cela dit, malgré cette signature annoncée avec tambour et trompette à la fin mars 2021, il ne faut pas oublier que la Chine, entre 2018 et aujourd'hui, a réduit et non pas augmenté ses importations de pétrole iranien. Et donc, cet accord, bien sûr, est une réponse à Washington, c'est clair, et un message envoyé à Washington. La question, c'est dans quelle mesure, au-delà de cette signature en grande pompe que j'évoquais au début de ma présentation que nous avons ici, quelle sera dans les semaines, les mois qui viennent, les années qui viennent, la concrétisation de cet accord sur le plan des flux pétroliers, des flux d'investissement, en fonction de l'état des relations entre Washington et Téhéran. Alors, ça peut être évidemment de la part des dirigeants chinois, le fait de se dire avec l'administration Biden, nous avons un sérieux espoir en 2021 d'avoir un rapprochement Téhéran-Washington, ce qui n'est évidemment pas possible avec l'administration de Donald Trump, c'est clair, entre le début 2017 et le début de 2021, le mandat du président Donald Trump, de l'ex-président. Là, la Chine peut évidemment parier sur le fait, mais c'est en partie un pari sur le fait que Joe Biden veut se rapprocher de l'Iran au moins à travers le dossier nucléaire et donc que le moment peut être venu de signer un tel accord parce qu'il y a une perspective raisonnable, pas immédiatement, de pouvoir l'appliquer concrètement en termes de flux pétroliers, de flux financiers, de flux d'investissement entre l'Iran et la Chine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre 2018 et aujourd'hui, la Chine, en dépit de tout ce qu'elle dit face à Washington, a réduit ces importations pétrolières venant de l'Iran parce que les compagnies pétrolières nationales dont je parlais chinoises, elles sont aussi aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et le premier producteur mondial de gaz naturel aujourd'hui, dont les deux cas vont la Russie. Donc, quand vous êtes un géant pétrolier, que vous soyez une compagnie pétrolière privée comme Total ou Shell ou BP ou une compagnie nationale comme la CNPC, quand vous êtes dans le pétrole, vous êtes aux Etats-Unis. Et donc, quand vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes vulnérable face à d'éventuelles sanctions américaines contre vous parce qu'en même temps, vous travaillez en Iran. Et les dirigeants chinois ont donc compris cette menace tout en disant qu'ils n'en tiendraient aucun compte et ont donc réduit depuis trois ans leurs importations de pétrole iranien. Donc, ils attendent très probablement les avancées de l'administration Biden à suivre en 2021 la relation Iran-États-Unis parce qu'elle aura un impact direct et indirect sur la relation Chine-Iran. Pour continuer, peut-être, quel est le pouvoir d'influence, selon vous, de la Chine auprès de certains membres de certains membres de l'OPEP+. Alors, l'OPEP+, donc, c'est 23 pays, les 13 pays membres de l'OPEP plus 10 pays non-OPEP dont le plus important est la Russie. Et là encore, c'est une question d'actualité puisque l'OPEP+, se réunissait aujourd'hui en visioconférence, donc le 1er avril et ce n'était pas une blague non plus, ils ne nous ont pas fait un poisson d'avril. Ils se sont réunis aujourd'hui pour savoir ce qu'ils allaient faire et décider en termes de production pétrolière à partir du mois de mai 2021, c'est-à-dire demain. La Chine est évidemment en relation, la Chine ne fait pas partie de l'OPEP+, la Chine ne fait pas partie de l'OPEP, 13 pays, la Chine ne fait pas partie de l'OPEP+, 23 pays. La Chine est en relation étroite avec plusieurs membres de l'OPEP+, parce que la Chine étant le premier importateur mondial de pétrole, elle achète beaucoup de pétrole à plusieurs des pays qui font partie de l'OPEP+. Elle a donc des relations bilatérales, étroites avec plusieurs de ces pays. Elle n'a pas forcément de relations très étroites avec l'OPEP en tant qu'organisation ou l'OPEP+, même si ce n'est pas exactement une organisation, en tant qu'ensemble de pays producteurs, regroupement de pays producteurs, regroupement informel, mais elle a des relations bilatérales très fortes avec plusieurs pays, donc l'Iran qui en fait partie, l'Arabie saoudite qui en fait également partie, la Russie qui en fait partie. Donc c'est plus une relation à un niveau bilatéral qu'une relation Chine-OPEP, Chine-OPEP+, en tout cas à ce jour. Merci, merci beaucoup. Nous avons également une question de Zoé qui vous demande comment l'accroissement des partenariats sino-russes impacte l'Europe, notamment au niveau des approvisionnements en gaz. Y a-t-il une concurrence entre l'Union européenne et la Chine au sujet du gaz russe ? Une question importante effectivement là aussi. Alors, la Russie, la Russie évidemment qui est un géant énergétique, voici la Russie, et frontière commune avec la Chine. La Russie est un grand fournisseur d'hydrocarbures à l'Union européenne pétrole et gaz naturel. Elle fournit d'ailleurs aussi pas mal de charbon à l'Union européenne, mais là nous sortons des hydrocarbures. Donc, pétrole et gaz naturel. En matière de gaz naturel, la Russie est le premier fournisseur de gaz à l'Union européenne devant la Norvège numéro 2, l'Algérie numéro 3. Comme vous le savez, depuis notamment 2014 et la guerre russo-ukrainienne, les relations se sont tendues entre la Russie, les pays occidentaux, États-Unis, Union européenne. Et ces pays européens se sont dit qu'il serait quand même important d'essayer de diversifier nos approvisionnements énergétiques pour moins dépendre de la Russie, vu les relations un petit peu froides que nous avons avec cette grande puissance. De son côté, la Russie s'est dit « Comme j'exporte beaucoup de pétrole et de gaz vers l'Union européenne, si l'Union européenne veut sérieusement réduire ses importations de pétrole et de gaz russe, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi en tant que grand exportateur. Donc j'ai intérêt, moi aussi, à diversifier mes exportations. Et on a donc une double volonté de l'Union européenne de moins dépendre de la Russie en tant que pays fournisseur notamment de gaz naturel et de la Russie de moins dépendre du marché européen par rapport à ses exportations de gaz. Ça, là encore, c'est un petit peu, je dirais, la volonté et le discours qui ne se traduit pas complètement en termes de réalité énergétique et économique. La Russie veut aller plus vers l'Asie en termes d'exportation de gaz, notamment vers la Chine. Et c'est aussi le cas en partie pour le pétrole. Et l'avantage, c'est que ces deux pays sont voisins, donc il suffit évidemment d'avoir un oléoduc, un gazoduc pour exporter du pétrole et du gaz de la Russie vers la Chine qui est ici. En même temps, quand on regarde bien la stratégie du Gazprom, le géant mondial du gaz et sociétés là aussi d'État contrôlées majoritairement par l'État russe, pas à 100%, mais majoritairement, Gazprom dit clairement en termes de stratégie industrielle, nous voulons rester un gros exportateur de gaz vers l'Union Européenne, nous voulons rester le fournisseur dominant de l'Union Européenne en gaz naturel, nous voulons même fournir plus de gaz à l'Union Européenne et en même temps, nous voulons fournir du gaz à l'Asie et à la Chine. Donc, au-delà, là encore, de la rhétorique politique, les stratégies industrielles de Gazprom pour le gaz, ce n'est pas de remplacer l'Europe par l'Asie, c'est de rester dominant sur le marché gazier européen et même de fournir plus de gaz à l'Europe et d'aller plus vers le marché asiatique. Donc, ce n'est pas l'Asie remplacera l'Europe, c'est je développe, je reste dominant sur le marché européen et je développe des exportations vers l'Asie qui est évidemment majeure en termes de potentiel, de croissance et de développement économique dans les années qui viennent. Donc, c'est une stratégie qui repose sur deux pieds et pas le pied Asie qui remplacerait le pied Europe. Et la meilleure façon de le prouver et c'est vraiment très simple, c'est de revenir, alors là, non, c'est pas ce que je voulais, voilà, ici, nous avons donc ici l'Europe, nous avons ici le géant russe, la Russie exporte du gaz par trois fois vers l'Europe. Nous avons Russie, Ukraine, Europe. Nous avons Russie, Biélorussie ou Bélarusse, Europe. et puis nous avons Russie, Mer Baltique, Allemagne, c'est le gazoduc Nord Stream 1. Gazprom exporte du gaz vers l'Union Européenne par ses trois voies, Ukraine, Biélorussie, Mer Baltique, un gazoduc sous-marin. La Russie, Gazprom, a construit un nouveau gazoduc qui est donc Russie, Turquie, et donc quand on est en Turquie, on est à côté de l'Union Européenne puisque là, on a la Grèce. Une partie de ce gaz est pour le marché turc, une autre partie est destinée à l'Union Européenne. Donc un gazoduc supplémentaire qui a été construit par Russie, Mer Noire, Turquie, à côté de l'Europe. Et ensuite, un autre qui est en cours de construction presque finalisé, le Nord Stream 2, Russie, Mer Baltique, Allemagne. Nord Stream 2, capacité de transport, 55 milliards de mètres cubes de gaz russe vers l'Europe. En plus, 55 milliards de mètres cubes par an. Ici, pour la Turquie, ce gazoduc qui lui a été finalisé, capacité de 31 à 32 milliards de mètres cubes, dont à peu près la moitié pour l'Europe. Donc si on fait une petite addition, 55 milliards de mètres cubes plus environ 15 à 16 milliards de mètres cubes, ça fait donc, si je sais toujours compter, 55 plus 10, 65, à peu près 70 milliards de mètres cubes, un peu plus, 70 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires russes destinés à l'Union Européenne. Donc clairement, on voit bien à travers les stratégies du Gazprom et ses réalisations concrètes en termes de pose de gazoduc que la Russie et Gazprom n'ont absolument pas l'intention de remplacer l'Europe par l'Asie, mais d'accroître encore leur domination sur le marché gazier européen, tout en ouvrant un autre front sur l'Asie, marché évidemment très important pour du gaz russe, notamment, mais pas uniquement, la Chine. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons également une question d'Assala Benkata dans le chat qui nous demande si les compagnies chinoises de pétrole ne sont confrontées à aucun type de restrictions ou même de sanctions internationales. Ça dépend des pays en question. Ces compagnies ne sont pas elles-mêmes l'objet de sanctions américaines ou européennes, mais par contre, si elles veulent aller en Iran, elles tomberont potentiellement sous le coup des sanctions américaines à portée extraterritoriale. Mais ce ne sont pas ces compagnies elles-mêmes qui sont visées par des sanctions au moment où nous parlons. Ensuite, tout dépend des pays avec qui elles veulent commercer et dans lesquels elles veulent investir. Notamment, bien sûr, le cas de l'Iran qui est le cas essentiel actuellement. Et quel degré d'autonomie ces compagnies sont-elles justement ? Un degré d'autonomie faible. Quand on est une compagnie nationale chinoise, qu'on a comme actionnaire l'État chinois, votre marge de manœuvre est, je ne vais pas dire qu'elle est nulle, ce sera excessif. Une entreprise n'est pas un État, bien sûr, ce n'est pas une administration, c'est quand même une entreprise. Donc, il faut lui donner, si on veut que l'entreprise soit gérée correctement, il faut lui donner quand même un petit peu de grain à moudre. mais quand votre actionnaire unique est l'État chinois, évidemment, quand vous êtes le PDG d'une de ces compagnies pétrolières nationales chinoises, vous êtes par définition un homme fort intelligent, sinon vous ne seriez pas à cette place-là, et vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que votre marge de manœuvre est très, très masse. Et quand l'État chinois vous dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît faire ça ? Vous le faites. Et vous dites merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Je ne sais pas si nous avons encore d'autres questions dans le chat. Pensez-vous que les États-Unis et d'autres pays européens pourront empêcher le projet Nord Stream 2 ? Nous demandent Elia. Alors, Nord Stream 2, donc Russie, mer Baltique, Allemagne, c'est un projet extrêmement complexe d'un point de vue géopolitique. C'est un petit peu, ce n'est pas moi qui ai inventé, je ne sais plus dans quel journal ou dans quel site internet, le gazoduc de la Discord. Et c'est un assez bon titre. Ce projet est soutenu évidemment par la Russie et par l'Allemagne. Mais il n'est pas soutenu évidemment par l'Ukraine et par la Pologne, bien au contraire. La France qui ne veut pas trop embêter, on ne veut pas trop embêter nos amis allemands, donc on ne va pas dire que c'est un mauvais projet, mais on laisse quand même entendre que ce n'est pas un très bon projet. Ça, c'est la diplomatie. La Commission européenne à Bruxelles dit écoutez, mettez-vous d'accord, si vous n'êtes pas d'accord entre 27, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais quand on les pousse un peu dans leur dernier retranchement, sans leur faire violence, bien sûr, sans utiliser la torture, ils disent quand même que c'est un projet un peu curieux puisque l'Union européenne a comme stratégie de réduire sa dépendance par rapport au gaz russe et on voudrait accepter un projet qui fera qu'on achètera plus de gaz russe. Donc forcément, ce n'est pas un projet qui est complètement en ligne avec les stratégies énergétiques de l'Union européenne. Et puis, vous avez des très fortes pressions américaines qui s'opposent très fortement sous Donald Trump, sous Joe Biden à ce projet qui augmentera la dépendance gazière de l'Europe, de l'Union européenne par rapport à la Russie, donc qui donnera à la Russie un pouvoir plus fort de pression sur l'Union européenne, l'un des grands alliés des États-Unis. Donc, c'est un projet très complexe qui fait l'objet de sanctions américaines. Le problème pour les Américains, c'est qu'ils se sont réveillés un peu tard. Ils ont commencé à sanctionner ce projet sous... à partir de 2019. c'était déjà un petit peu tard et pourquoi ils l'ont fait tardivement ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait Donald Trump à la Maison-Blanche et que Donald Trump aime bien Vladimir Poutine. Je simplifie un petit peu, mais ce n'est pas complètement faux ce que je suis en train de dire. Et l'État américain a beaucoup tardé à prendre des sanctions contre un projet que l'administration Trump présentait comme un projet dangereux. Mais au niveau de la Maison-Blanche, ça coinçait. Et c'est finalement le Congrès américain, donc le pouvoir législatif, pas l'exécutif, qui voyant que la Maison-Blanche freinait des quatre fers, a décidé par une loi de sanctionner Nord Stream 2. Mais ils ont pris du retard et pendant ce temps, ce projet avait avancé. Aujourd'hui, ce projet est finalisé à à peu près 95 %. Donc évidemment, la grande question, c'est est-ce que les sanctions américaines pourront empêcher les 5 % restants ? Je suis certain que si sous l'administration Trump, les États-Unis s'étaient réveillés plus tôt, ils auraient pu très probablement, je ne vais pas dire à coup sûr, restons modestes en matière de géopolitique, mais très probablement, ils auraient pu contrecarrer ce projet parce que l'exemple d'autres pays le montrent, les dirigeants politiques européens sont très courageux, sauf lorsqu'il faut faire face à des sanctions extraterritoriales américaines. L'exemple de l'Iran est un exemple tout à fait patent. Mais ils se sont réveillés un petit peu tard pour les raisons politiques que j'évoquais, Donald Trump en particulier, et là évidemment, le projet n'est pas finalisé à 100 %, 95 %, et un gazoduc, tant qu'il n'est pas fini à 100 %, le gaz ne passe pas. Un projet énergétique, c'est une chaîne. Tous les maillons de la chaîne sont importants, il manque un maillon de la chaîne quelque part, même si vous en avez 95 % autres, ça ne marche pas. Mais ça me paraît quand même pas évident que les États-Unis, l'administration Biden, puissent réparer ce retard causé largement par le prédécesseur de Joe Biden à la Maison-Blanche. Donc je pense que l'hypothèse la plus probable, c'est que ce gazoduc sera achevé. Ensuite, la question, c'est quel sera le deal entre les Allemands et l'administration Biden ? Qu'est-ce que l'Allemagne donnera comme concession aux États-Unis pour que l'administration Biden consente à ne pas être trop dure par rapport à ce projet Nord Stream 2 ? Et ça, c'est un marchandage géopolitique de grande ampleur et géopolitique économique et commerciale et énergétique qui est en pleine actualité au moment où nous parlons maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Avec plaisir. Sur un sujet si difficile, si complexe et que vous arrivez à présenter de manière si claire, si limpide et peut-être que c'est l'effet de la vidéo, j'ai réalisé à quel point c'était aussi un exposé vivant. On dirait presque un conte et on a envie de connaître la fin de l'histoire avec vous. Mais il n'y a pas de fin, hélas. Ça va continuer et toutes les dépendances des uns et des autres vont continuer. Merci aux étudiants pour avoir organisé ce séminaire et surtout un grand, grand merci à vous, Francis Perrin, pour être parmi les enseignants du Master S2IE. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes vraiment le pédagogue parfait pour la géopolitique. Merci à vous. Et merci à vous puisque c'est vous, monsieur le recteur et cher Alexandre, qui m'avez invité à enseigner à l'école de management de la Sorbonne. Et vous me souvenez que je n'ai pas mis longtemps à dire oui à votre invitation. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu d'invitation, je ne pourrais pas y enseigner. Donc, merci beaucoup à vous également. Merci à vous, Francis. Merci aux étudiants et à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada